Et bonjour à tous les amis c'est Lumberjack j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de map qui me rappelle de mon souvenir d'ailleurs qui s'appelle The Valley The Old Farm franchement j'y jouais sur le 17 et je t'avouerais que cette map là j'étais régalé quoi franchement je me suis régalé sur cette map là quoi franchement il n'y a rien à dire quoi c'était une map franchement ce qui était super franchement niveau des détails franchement je t'avouerais que franchement même ça les bâtiments c'était super bien fait quoi donc hop je vais te la présenter directement avec le mot de paysage bien entendu pour aller plus vite alors pareil ici nous avons le corps de ferme bien entendu donc tu peux le voir que le corps de ferme n'a pas changé depuis le 17 bien entendu donc avis à ceux qui déforment les maps et bien vous pouvez pas vendre des bâtiments sur cette map là non la Jeep Monning a bien pensé le truc tu vois donc voilà donc ça c'est le corps de ferme donc bien entendu la grange bien entendu donc ici si tu veux à ce niveau là et à un niveau de l'étage tu peux stocker du foin bien entendu donc tu peux dégager aussi des clôtures avec un espèce de petit bitonneau tu vois je vais te montrer ça je vais te rapprocher ça regarde là place to remove the fence donc tu peux enlever les clôtures ici tu peux enlever les barrières donc ça franchement c'est super stylé donc là tu peux voir ici que c'est un bâtiment de ici tu peux réparer les tracteurs bien entendu tu peux les réparer tu peux les améliorer bien entendu aussi donc voilà donc tu as un petit je viens de dire de base bien entendu un des chômeurs raw un raw ouais un petit fente 511 c avec une petite benz route man bien sûr l'espèce de 404 pick up enfin l'espèce de 504 ou 404 pick up je dirais plutôt une 504 je dirais peugeot 504 pick up une espèce de 504 pick up la maison franchement qui est super bien fait franchement je vais te montrer un petit peu les détails de l'intérieur franchement c'est rien à dire franchement c'est super bien fait notamment un vélo ici un vélo de ville le poulailler le petit poulailler franchement qui est super bien fait tu vois donc ici par ici tu as les moutons là je m'appelais très bien d'ailleurs je m'appelais très bien c'est parce qu'ici tu avais les moutons là tu as un bâtiment de stockage soit de bottes ou soit de pour du vrac bien entendu où tu peux aussi ranger des machines ici tu avais ici tu as un terrain ici où tu peux bâtiment tu peux par exemple tu peux bâtir ici donc tu peux défricher tu peux faire ce que tu veux ici je m'appelais très bien il y avait un silo en fait dans le 17 j'ai essayé que j'avais place non je crois pas que j'avais placé un silo j'avais déjà de base on avait un silo ici tu vois sur le 17 donc elle a un petit peu changé par rapport au 17 tu vois donc je reconnais un petit peu la map j'ai joué sur le 17 donc je connais je connais la map quoi donc ici tu avais un silo donc ici j'avais placé des bâtiments de rangement pour bien optimiser quoi tu vois là tu as un champ donc là je vais te montrer un peu le le pda de la map qui est juste immense qui prend pas mal d'espace bien entendu donc franchement elle prend pas tellement d'emplacement elle prend pas une 165 mégaoctets pour ceux qui sont sur ps4 bien entendu puisque ceux qui sont sur console en général donc elle prend pas tellement d'emplacement que ça au début je me suis dit vu la taille de la map je pensais que ça allait prendre vraiment de l'emplacement mais en fait non quoi franchement de ce côté là même pas même pas tu vois donc franchement c'est cool quoi hop donc du coup maintenant les amis donc là ici vous avez la stabula vache la cuve à lisier donc bien entendu des rampes ici pour si vous souhaitez décharger votre ensilage ici bien entendu donc il suffit de reculer avec un tracteur mais bon pardon je t'avais que sur le 17 honnêtement j'ai reculé je reculais avec une baigne ici donc je baignais comme ça bien entendu je reculais puis je baignais puis je tassais quoi franchement même les silos franchement sont assez grands franchement donc je pense garder les silos de base tu vois de toute façon tu peux pas modifier les bâtiments donc je pense que les silos de base honnêtement vont largement suffire bien entendu donc ici tu as le préavage bien entendu tu as le préavage et regarde je vais te montrer le détail qui tue tu es vraiment sympathique tu peux donner un boire aux vaches dans les champs directement voilà donc par ici tu as un autre press enfin tu as le même press en fait en fait si tu veux ça tu as un chemin tu vois qui passe en dessous quoi donc ça c'est vraiment vraiment pas mal quoi t'as un super grand t'as un super grand préavage quoi franchement de ce côté là blushy pas vraiment assuré quoi franchement tu vois la taille des champs franchement c'est juste immense quoi donc tu as intérêt à jeter du gros matos bon bien entendu pas du 18 mètres avec un big bud non 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 ça fait pas tellement réaliste quoi ça fait plus on veut dire américain quoi tu vois maintenant c'est vrai que la main franchement est super bien faite quoi franchement même les champs sont super bien fait donc franchement même les routes sont super bien fait tu vois les routes franchement sont bien fait franchement rien à dire quoi franchement rien à dire bien entendu les forêts franchement sont super bien faites tu vois les chemins franchement sont juste super stylés quoi franchement pour ceux qui adorent les forestiers franchement je pense qu'ils vont se régaler quoi franchement il y aura rien à dire voilà donc tu peux le voir ici la route le pont franchement même même la rivière franchement qui est super bien fait quoi même la texture de l'eau franchement qui est vraiment super bien fait quoi un chemin ici trois petits champs ici tu vois donc un champ ici donc là si tu veux est un bâtiment de petit carrément construction qui est vraiment super sympa franchement c'est vraiment bien fait donc là ici tu as un moulin donc bien entendu ici tu as la coopérative agricole voilà pour vendre ce qu'il y a à vendre bien entendu donc par ici tu as quelques petits champs tu as des espèces de en fait tu as carrément deux donnes ce concours de ferme quoi si j'aime à tuer deux fermes ici franchement pour ceux qui font du erp franchement c'est carrément stylé quoi excusez moi les amis rassurez vous j'ai pas le covid bien entendu enfin il ne sort pas un petit champ ici bien entendu quelques petits champs donc un petit champ ici une micro parcelle de forêt voilà donc par ici tu as une forêt bien entendu là tu as une telle rivière par ici tu as le village franchement qui est super bien produit franchement c'est vraiment super bien fait quoi tu peux faire pas mal de choses en plus sur cette map là tu vois c'est vraiment stylé quoi là tu as la boutique tu as le magasin là tu as le magasin tu vois BSM, Massé Ferguson, Josquin donc franchement une jolie petite boutique magasin ce qui est super bien fait d'ailleurs franchement c'est un beau magasin même sur le 17 franchement il n'était pas aussi beau quoi franchement là tu as un silo bien entendu une espèce de coopérative crébacker mule ça c'est le moulin ouais donc ça là la batte avec la coopérative voilà donc ici les dairies je sais pas ce que c'est en fait bref donc voilà par là bas tu as le biogaz donc franchement les champs sont vraiment super bien fait quoi franchement les champs sont trop trop beau quoi et franchement il y a multitude de choses à faire tu peux faire du roleplay de la forêt des céréales tu peux faire de l'élevage en fait à cette map tu peux vraiment tout faire quoi et le biogaz franchement j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que sur le 17 j'ai l'impression ou après c'est peut-être une vague impression mais ça va qu'honnêtement c'est super bien fait quoi tu peux voir que les champs sont vraiment immenses quoi tu as des super grands champs donc franchement même pour faire du multi honnêtement il est pas mal franchement pour ceux qui adorent cette map là franchement je pense que vous allez vous régaler quoi franchement la route qui montre franchement c'est super bien fait tu vois les prairies et tout ce qui est franchement super bien fait donc bien entendu tu peux retirer aussi des clôtures bien entendu glissant dans les champs pourtant pour ça t'as un espèce de petit bitonio une espèce de petit bitonio ici tu veux tu peux créer une autre ferme ici bien entendu donc t'as un endroit pour créer des trucs donc ça c'est vraiment cool tu vois même si tu veux faire d'une centrale des deux pailles quand tu veux du jeu avec le dlc ce qu'on reste rien ne t'empêche franchement de créer ta petite centrale de paille ici tu vois puis d'avoir ta petite ferme là bas tu vois enfin ta ferme au bout donc c'est vrai que franchement ça c'est vraiment bien fait tu vois c'est super bien fait franchement y'a rien à dire donc l'art du pain ça c'est pour la du blé bien entendu donc la filature qui est juste ici donc l'art du pain qui est là la filature qui était je me rappelle de ce 17 qui était quelque part par ici je crois non là bas là bas ou putain attendez que cette putain de filature pardon je crois qu'elle était là bas je crois non bref je sais peu où est ce qu'elle était un champ de coton bon pourquoi pas une autre chambre bien entendu un petit bâtiment de stockage franchement petit bâtiment de stockage pour tout n'importe quoi toutes les machines voilà même pour du bois bien entendu donc la route qui est super bien faite tu vois donc franchement rien à dire cette pape là je pense que je vais me régaler quoi franchement je pense que j'ai passé des heures franchement je vais pas vous cacher les amis que ça m'a pas l'air de bon souvenir franchement de très bon on va dire franchement c'est ouais la forêt bien entendu donc franchement c'est vraiment bien fait quoi les forêts sont vraiment bien vallonnées tu peux vraiment faire du bois tu peux tout faire quoi t'as multitudes de choses à faire sur cette pape quoi franchement tu auras pas le temps de t'ennuyer quoi franchement là dessus après bien entendu ça chacun chacun ses goûts c'est clair et net chacun ses goûts franchement rien à dire quoi rien à dire quoi franchement c'est une superbe map quoi t'as des bâtiments de stockage un peu à gauche à droite des bâtiments de rangement également donc autant te dire que tu vas bien te régaler quoi franchement il y a rien à dire quoi c'est une superbe map quoi je te fais encore le tour si tu veux bien entendu donc la forêt qui est juste immense franchement tu vas te régaler si jamais t'attends faire du forestier tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi sur cette pape quoi franchement c'est vraiment extra quoi cette map est vraiment vraiment extra quoi bon bah voilà je pense je pense que j'ai fait le tour de la map bien entendu donc faites moi savoir en commentaire de ce que vous avez pensé de cette pape là dites le moi dans vos suggestions bien entendu moi j'ai prévu de faire beaucoup de live dans cette map parce que je t'avoue que mon vidéo c'est un peu long à dire quoi franchement je t'avouerai qu'en vidéo ça sera vraiment très long mais bon on verra bien on verra bien voilà donc je t'ai pas présenté bien entendu la la stabule à cochon qui est vraiment super bien fait franchement super bien détaillé tu peux voir que franchement black ship a fait un boulot de taré quoi a quand même fait un boulot de taré dans le 17 quoi en fait il a simplement qu'on converti la map tu vois donc franchement c'est rien à dire là dessus quoi c'est vraiment stylé quoi c'est vraiment propre de chez propre quoi il y a rien à chier franchement c'est super propre quoi c'est magnifique franchement black ship si tu regardes cette vidéo putain t'as assuré mon gars franchement nice work beau beau boulot franchement nice very nice you are the made the best map ever t'as fait la meilleure des maps pour l'instant pardon you have made the best de putain rip en anglais the best map you you made the best map for the moment ça veut dire que tu as fait la meilleure des maps pour le moment tu vois donc franchement continue comme ça quoi franchement t'as assuré quoi t'as géré enfin t'as géré le bail bon et bah ça c'est ça c'est des belles petites paroles que je vous clique les amis pour dire pour vous dire pardon à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live allez à plus tout le monde voilà